bon dimanche chez vous partout où vous êtes nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche fini que l'éternel notre dieu nous a accordé dans ce mois de décembre vous voyez c'est un premier dimanche donc la grâce pardon ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre la prendre à la légère comme les gens témoignent de la grâce pour la grâce c'est une connaissance la grâce est une réperation la grâce est un entendement quelque chose qui change votre perception si la grâce ne vous change pas sache que ce n'est pas vraiment la grâce comme telle donc c'est quelque chose qui vient pour vous tromper ou soit pour vous égarer comme proverbe le dit mais si vous recevez la grâce telle qu'elle c'est ce qui va faire en sorte que non vous allez voir que non votre entendement a changé votre vie a changé votre manière de voir les choses spirituelles des dieux changent pourquoi nous disons cela parce que le dieu dont nous nous croyons n'est pas charnel de la manière que nous prenons les choses des dieux en faisant leur compromis avec ça et c'est ce qui égare beaucoup des chiens alors que les polymorphes ou soit des extraterrestres les gens qui nous entourent dont peut-être avec les yeux humains des cinq sens qui composent le fonctionnement de ce corps ou soit de nos vies vous allez remarquer que nous sommes incapables de les identifier et les identifier alors que les seigneurs nous a donné les moyens à moitié 24 nous avons lit l'autrefois et ça ne terminera pas parce que c'est vraiment un chapitre très capital et profond c'est ce qui nous aide à comprendre les choses qui passent dans ce moment à laquelle que nous vivons mais sauf que l'interprétation des sénat beaucoup de gens n'interprètent à leur manière alors l'interprétation c'est ce qui égare les gens par la grâce dont les gens disent que non nous vivons le temps de la grâce et ils prennent ça comme étant de savoir la grâce est quelque chose c'est un libertinage au fait c'est un laisser aller donc or ce n'est pas vraiment ça dieu nous a laissé les libres arbitres ces libres arbitres cela veut dire que non il savait que non ce qui lui appartient ce qui ne lui appartient pas c'est pourquoi jésus dit dans Matthieu 24 là que non il célébrera de faux ouins et de faux prophètes de faux christ ils feront des miracles et des prodiges jusqu'à séduire s'il était possible la même les élus pourquoi les élus ne seront pas c'est du parce que les élus suivront la parole les élus faire en sorte que notre christ ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour eux parce qu'il a dit voici j'ai mis une pierre d'achoppement à sion vous comprenez donc cela veut dire heureux celui à qui je ne serai pas une pierre d'achoppement pour lui c'est ça que nous sommes venus parler ici voilà dans le vie à laquelle nous sommes venus parler donc quoi de l'ange ton ange comme on vous dit quel nom ton ange gardien on nous dit ça souvent ton ange gardien était là donc voilà nous allons lire et pour essayer un peu d'entrer là bas pour connaître qui est ton ange qui est réellement ton ange parce que tout le monde croit cela comme on disait quel nom ton ange gardien mais qui est réellement l'ange gardien comment est-ce que ton ange il est comment être en contact avec ton ange vous comprenez et nous avons lit dans les livres de genèse là bas pourquoi nous voulons toujours lire la bible et peut-être nos bien-aimés des fois ne nous comprendre pas parce qu'on devait venir ici avec des brochures avec des livres des révélations et lire toutes ces choses ici mais nous ne voulons pas faire ça parce que nous venons ici voyez donc dans ces paroisse il y en a cette paroisse dont nous disons et le monde est ma paroisse donc voilà comme disait le saint prophète lui en vaname disait que non ma paroisse est le monde donc je n'ai pas quelque chose de dénominationnel pour garder les gens là bas non cela veut dire ils sont entrés de faire ce que le seigneur avait dit dont j'enverrai c'est ce que nous allons lire dans mazé 24 voilà donc ça veut dire que non pour faire sortir de tous les quatre points ou soit points du monde et les rassembler pour aller à la rencontre de l'époux christ vous comprenez comme les airs avaient fait abraham avait envoyé les airs et dieu a envoyé son prophète aujourd'hui c'est lui seul la voie pour vie par dieu pour qu'ils puissent crier voilà et peut et puis sortir une épouse qui devait porter le nom du christ voilà donc ça veut dire quand nous nous parlons donc ça veut dire de quitter et l'état inconscient de l'homme qui est quoi un païen et converti pour devenir un religieux soit un croyant et après avoir être un religieux vous devez quitter l'état d'être religieux parce que c'est un mauvais état spirituel pour entrer dans dans la seconde état dans le second état parlant pas je voulais dire les étapes vous allez m'excuser donc ça veut dire les second état c'est quoi c'est d'être un croyant alors vous ne pouvez pas vous limiter simplement d'être un croyant vous devez devenir un chrétien et un croyant devient un chrétien pourquoi parce que vous êtes en chemin de devenir donc semblable à christ de revêtir son image dont adam avait perdu et elle toute fille ou fils de dieu cherchez cela voilà la raison pour laquelle nous avons pris ce sujet en parlant de l'ange vous voyez donc faire la distinction du mot ange l'ange gardien comme on le disait l'ange de l'éternel vous voyez les anges du christ qui l'a envoyé voilà pour essayer un peu pourquoi nous avons pris cela en fait que les gens puissent comprendre le but à laquelle que nous avons parlé de ces choses la fois dernière les dimanches qui vient se passer si le dernier dimanche du mois de novembre 2020 dans la raison pour laquelle que nous avons pris cela c'était enfin que les gens puissent comprendre que non et tous nos confessions christ mais nous avons mal cru jusque là nous vivons dans une croyance qui est fausse nous vivons dans la faussité vous comprenez parce que quand on parle ici les gens pensent que nous critiquons les églises nous ne critiquons pas les églises parce que si on ne respectait pas les églises nous allons prêcher ici en prenant des non on prend simplement la bible parce que tout ce que les saints prophètes nous ont prêché ça vient d'ici tout ce que paul parler est ici depuis que dieu a commencé à parler à l'homme en commençant par moïse dieu a montré les modèles qu'il voulait se rencontrer avec l'homme parler à l'homme nous avons vu que et l'ouïm est venu au devant d'abraham notre père et il a promis que tout fils toute fille d'abraham va rencontrer élohim dans la chérie humaine vous comprenez donc cela ne peut pas changer c'est toujours ça la manière de faire de dieu voilà dieu vient dans la chérie humaine pour sauver ses fils et des filles donc si la chérie humaine la peau qui est là au devant de vous rend un son conflit soit un son qui n'est pas correct selon le son de celui qui est l'auteur de la la parole cela va vous égale mais c'est impossible d'égarer un lit soit une lit de dieu à cause de quoi parce que le lit ils ont les yeux fixés sur l'incidule éternel voilà la parole bien interprétée ce qui fait en sorte que notre christ ne peut pas être une pierre d'achoppement pour eux voilà vous comprenez c'est pourquoi nous avons parlé de cela les avertissements du seigneur en prenant tous les trois toutes ces trois questions dont le disciple demandait au seigneur jésus-christ notre roi voilà de l'air dire de la fin du monde de son avènement des camps et et ces choses arriveront-ils vous comprenez et nous avons vu la réponse de notre seigneur vous comprenez nous avons vu que non cela nous a amené à chercher à se répentir correctement ou la vraie répentance ne peut venir par la reconnaissance à reconnaître les temps laquelle que tu vis et les messages ou la parole qui sont des promesses que dieu a envoyé pour vous dans ces temps où vous êtes évident parce que les temps de moïse comme nous disons toujours les simples prophètes de dieu ce n'est pas le même temps de ces temps à laquelle que nous vivons oui donc cela veut dire la dispensation change voilà le même dieu mais il change de forme voilà dieu kenos dieu en a mon dieu en mon fait vous comprenez nous lisons dans les livres de psaume chapitre 34 voilà nous lisons ici parce que nous voulons respecter les croyances de tout un chacun nous avons beaucoup de révérences tous les serviteurs dédiés nous les aimons vous comprenez nous les respectons mais à ce qui concerne la parole on ne peut pas faire la comprimé avec la parole s'il faut dire il nous plaçons chaque chose à sa place parce que la vie de christ dont nous devons devenir est ici dans cette parole si nous sommes là de derrière quelqu'un qui l'interprète mal cette parole il va nous égarer il est un mauvais berger et les gens pensent que quand nous parlons de cela nous critiquons les gens ou soit les églises non ce n'est pas ça nous voulons faire voir aux gens que le diable a pris possession de toutes les églises voilà cela veut dire si la parole est bien interprétée jésus elle est bienvenue dans votre église si la parole est mal interprétée vous attristez le saint-esprit qui est christ et il s'attriste et il quitte et vous restez là-bas dans une église dénominationnelle voilà qui ne va plus se rélever nous lisons dans le psaume 34 et nous allons lire beaucoup des écritures et puis nous allons nous abandonner au seigneur et la manière il va nous utiliser pour essayer un peu et donner l'éclaircissement des écritures que nous allons lire ici et d'autres après nous allons clôturer il fallait plus encore que dieu vous bénisse richement bon dimanche à toutes et chacun de vous qui vous qui se dispose à l'écoute de la parole béni des parce que nous sommes bénis qu'à cette parole il n'y a rien d'autre voilà nous sommes là dans son 34 et nous allons lire je pense quatre ou cinq chapitres que les seigneurs a mis à notre disposition ce matin voilà nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'éternel voilà nous lisons l'absence 34 alléluia j'ai bénirai l'éternel en tout temps ça va nous lisons l'absence 34 alléluia j'ai bénirai l'éternel en tout temps ça va 35 allouen sera toujours dans ma bouche que mon âme se glorifie en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exalté avec moi l'éternel célébrant tous son sain nom je cherchais l'éternel il m'a répondu alléluia il m'a délivré de toutes mes frayères quand on tourne vers lui les regards on est rayonnés des joints et les visages ne se couvrent pas de ondes alléluia quand et malheureux écrit l'éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses alléluia l'ange alléluia c'est ce que nous on parle de l'ange et même l'ange de l'éternel camp tout autour de ceux qui les craignent alléluia d'où vient la crainte de l'éternel alors psaume 11 non sa 11 dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse quelle est cette sagesse c'est la sagesse de dire des proverbes mondaines des histoires des codes et des qui viennent des livres des codes d'éthique des histoires des massas pour ainsi de suite non la sagesse dans la bible nous dit ici dans psaume 11 la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse ça veut dire la révélation de jésus christ et c'est ça la sagesse dit dans laquelle que nous vous comprenez toute sagesse disparaîtra mais la sagesse du roi christ il est descendu avec ça dans l'apocalypse chapitre 10 voilà la sagesse qui fait la différence avec ceux qui viennent lire cette bible ici sans pour autant voir la lumière qui est ici parce que quand vous lisez cette bible ici sans la révélation vous êtes dans un forêt dans une forêt pardon vous allez m'installer dont vous n'en savez pas comment vous allez sortir vous comprenez il faut quelqu'un dont le seigneur a donné la clé pour ouvrir quelqu'un qui connaît mieux cette forêt qui peut vous aider à marcher vous comprenez pourquoi c'est pourquoi dans des grandes forêts vous allez voir qu'il ya toujours des guides qui sont là bas si les guides n'est pas là vous ne serez pas et nos guides ce sont des saints prophètes et des saints apôtres ceux à qui l'éternel les a envoyés pour nous parler des sons ainsi dit c'est pourquoi c'est ce que nous allons lire ici parce que nous aurons possibilité certaines choses ça va nous compliquer de mieux comprendre retournons dans verset 9 nous sommes dans son 34 nous allons je pense que nous allons vous arrêter dans verset 11 non verset 10 non on était dans verset 7 voilà quand et malgré écrit l'éternel attend et puis le sauve de toutes ses détresses est ce que dieu a menti voilà nous nous trompons nous mêmes les diables et bien avec beaucoup de pensées et nous oublions avec les soucis de ces mondes voilà 8 l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les craignent et les arrachent au danger amen santé et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui cherche en lui son refuge 10 craignez l'éternel voilà sommes 11 la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse allélui craignez l'éternel vous c'est ça voilà on nous a dit dans les églises universelles de ce monde les saints ce sont des gens qui sont morts 12 pensez saint sarco saint intel saint marc pole saint pierre saint 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 mais ici le saint david il nous a dit ici notre père roi les prophètes les poètes clair n'il est né l'éternel vous c'est sc lists et parler aux gens qui sont bands dans ces temps là dans les temps passés et dans un autre temps ici on comprenne ses saints toi moi lui Frère et Amiens la serre ainsi de suite avance vous c'est saint pourquoi saint? parce que nous sommes sanctifiés par sa parole que nous entendons que nous écoutons par cette parole qui est son sang versé n'allez pas à Jérusalem là où les sangs accolent, vous ne serez pas sanctifiés, c'est un lieu de pèlerinage, l'essence c'est la pape parce qu'il a dit c'est lui qui aura la vie c'est lui qui mange le pain des vies c'est comme il disait à la foule donc cela veut dire si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang vous n'aurez pas la vie en vous même voilà donc c'est ça cette parole qui nous amène la crainte de l'éternel qui fait de nous de devenir des saints vivant comme ça et les diables nous acquise tous les jours pour nous faire voir que nous ne sommes pas et ce découragement c'est ça qui nous empêche de mieux prier et de nous disposer à l'écoute de la parole pour rester derrière les tiktok les statues Facebook le reel de Facebook de Youtube ainsi de suite les réseaux sociaux écoutez moi bien les diables c'est ce qu'il fait je vous ai dit que non il domine la quatrième dimension or sur cette même et quatrième dimension qui sont les ondes qui nous aident nous aussi d'entrer en compte comme on est maintenant ici vous comprenez on se transmet la vie au moyen de cette parole parce que la vie n'est que Christ je suis le chemin la vie et la vérité vous comprenez mais eux ils ne l'ont pas fait pour qu'on puisse transmettre la vie c'est pour égarer les gens nous avançons il faut être très prudent on peut regarder les choses mais on donne le temps je vais voir ça dans 20 minutes je laisse mais si tu dépasses toute ta journée je ne sais pas car rien ne manque à ce qui l'écrit je termine là-bas on avance on est dans le somme 91 maintenant on lit le somme 91 nous lisons dans le verset 11 jusqu'au verset 12 nous disons le somme 91 11 à 12 car il ordonnera à ses anges là c'est pluriel à ses anges dans le somme 34 nous avons lu l'ange de l'éternel verset 8 l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui l'aiment Dieu Christ et Jésus et les arrache au dans le jeu ici dans le somme 91 le même poète le même prophète du roi David il nous dit car il ordonnera à ses anges de te garder là c'est pluriel beaucoup des anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur le mât les anges là ils te porteront sur le mât de part que ton pied nord continue contre une pierre voilà il a dit nous avons lu ça tout au début nous avons parlé de ça tout au début que non voici j'ai mis une pierre d'achoppement à Sion heureux celui à qui je ne serai pas une pierre d'achoppement voilà or la pierre c'est lui la pierre angulaire c'est lui la pierre de la révélation les rochers des âges fondus pour nous vous comprenez vous comprenez donc voilà la pierre c'est Christ comme il disait quand il parlait dans matière 16 à Simon Pierre voilà c'est face Simon dès ce jour là pourquoi parce que Pierre avait récit la révélation de qui est Christ il leur a posé la question Christ Jésus posa la question à ses disciples il leur a dit les autres disent que je suis l'un des prophètes les autres disent que moi je suis et dit les prophètes les autres disent je suis Moïse et vous que dites-vous qui suis-je et ils étaient là ils ne répondaient rien Pierre l'éternel lui a révélé ce qui était son fils Jésus si vous comprenez et Pierre a repris la parole il a dit Dieu les Christ j'ai dit bien les l'article défini avec précision Dieu les Christ le fils du Dieu vivant il a dit Pierre ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela c'est mon père qui est dans les ciels vous comprenez les saints d'esprit les pères à l'un de même et hier aujourd'hui et pour toujours les pères dans la dispensation du père de père les pères dans la dispensation avec son fils qui était là au devant d'eux leur posa cette question le père dans cette dispensation du Saint-Esprit aux apôtres aux prophètes à son saint prophète à l'épouse des fils prophètes de la prophète les fils prophétiques parce que nous sommes des fils et des filles paroles l'épouse du Christ si vous comprenez voilà Pierre ce n'est pas la chair et les saints qui t'ont révélé c'est mon père qui est dans le ciel qui t'a révélé qui t'a donné cette révélation voilà et sur cette sur cette pierre donc voilà ils ne parlent pas de pierre comme l'église catholique ils ont fondé cette basilique du Saint-Pierre avec le nom de Pierre il a bâti son église sur Pierre l'homme alors Pierre était né et il est mort il est retourné à la maison au ciel vous comprenez parce qu'il a servi le Seigneur parce que le Seigneur donne la promesse tous qui lui ont servi ils vont retourner vous allez m'excuser parce qu'on est en train de parler des choses profondes il faut qu'on puisse partir un peu là-bas un peu là-bas donc vous allez m'excuser vous allez nous excuser et nous avons vu que non il a dit à Pierre sur ces pierres donc ce n'était pas Pierre qui s'est tenu là-bas Simon c'est face non ce n'était pas lui voilà en changeant son nom en disant que non tu es Pierre alors le Pierre là qu'il a dit sur ces pierres si vous disiez ça Matthieu 16 j'ai le verset de la révélation je bâtirai mon église et le porte du séjour de mort ne provoie donc point contre elle quelle cette pierre qui parlait c'est la pierre de la révélation vous voyez donc si votre église n'est pas fondée sur la révélation c'est une église dénominationale c'est un credo c'est un dogme donc ça ressemble aux loges vous comprenez donc vous vous connaissez tous donc vous voyez de Rotary de Rose Croix et ainsi de suite la différence simplement ici vous invoquez les noms de Jésus et là-bas ils sont avec leurs trucs leurs rituels ainsi de suite voilà la différence vous voyez donc ça veut dire l'église du Christ est fondée sur la révélation en disant saint Pierre vous comprenez quoi si c'est Pierre pas le Pierre de l'homme comme l'église catholique l'ont dit les missionnaires là-bas ils l'ont interprété aussi de leur façon mais quand nous sommes venus ici où la parole est bien interprétée nous avons la révélation du Seigneur Jésus Christ de l'Apocalypse ici nous avons compris que non c'est Matthieu 16 là c'est pas Pierre là c'est le Pierre angulaire la Pierre de la révélation le rocher fondu pour nous Christ le rocher des âges c'est cette pierre là que Jésus parlait voilà sur ce Pierre la Pierre de la révélation je bâtirai mon église c'est cette église dont le séjour de mort ne proviendra point contre elle vous comprenez c'est cette église dont nous entrons nous irons on écoute la parole c'est ce qu'il a Paul nous a dit que nous nous rassemblons dans les liées célestes en Christ là parce que cette parole vient de là et quand cela est bien interprétée nous nous retrouvons là-bas comme il a dit dans quel quel lieu où sera les corps s'assembleront c'est quel corps son corps la révélation vous voyez dont nous mangeons son corps à lui et nous nous retrouvons là-bas avec lui pourquoi pas cela dit là où deux trois sont réunis à mon nom je suis au milieu nous avons lu ça ici quand il descendait et l'ange a dit à Jean le révélateur dans l'île de Patmos quand il était ravi au ciel que son nom est la parole c'est lui qui descendait là-bas je pense à la préfiguration des choses à venir et il parlait de ça donc ton pied n'orte pas de savoir que Christ ne puisse pas être une pierre d'achoppement c'est pourquoi il envoyait ses anges David disait ici au pluriel alors dans psaume 34 c'est l'ange de l'éternel un ange il faut comprenez il y a une différence quand ici il parlait des anges quand ces anges là vient Christ ils sont là ils te tiennent la main pour te conduire Christ ne sera pas une pierre d'achoppement c'est ce que vous comprenez voilà maintenant nous avançons pour lire encore notre chapitre comme le Seigneur nous a donné cette disposition ce matin maintenant nous sommes dans Bethesda 24 vous voyez après avoir lu psaume 9 nous sommes 34 1 à 10 et nous avons découvert l'ange de l'éternel dans verset 8 et nous sommes passés psaume 91 nous avons lu verset 11 à 12 et nous avons vu que nous David nous dit qu'il va envoyer ses anges enfin qu'il ne puisse pas être une pierre d'achoppement donc voilà de mal interpréter lui de dire des choses qui va vous égarer voilà qu'il ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour vous vous comprenez cela avançons et maintenant nous sommes ici dans Matthieu 24 nous lisons nous commençons simplement ici on peut commencer dans 27 voilà on lit 4-5 versets ici donc je commence car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident donc c'est l'Orient vers l'Asie Jérusalem en Israël là où lui il était le clair part de là de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident parce que la question était comme nous avons mis toutes ces trois questions là-bas donc parlez-nous quand c'est l'issue de ces choses et puis de ton avènement et de la fin du monde et ici il a dit si vous devez connaître comment est-ce que je dois me manifester donc observez la nature en observant la nature nous avons dit que non il a dit car comme l'éclair part de l'Orient donc ça veut dire lui qui était là-bas il s'est représenté à un éclair car l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident voilà donc nous continuons ainsi sera l'avenéma parce que les disciples nous disent quels seront les signes de ton avènement les trois questions nous avons posé jusqu'à l'Occident ainsi sera l'avenéma du fils de l'homme c'est Christ qui le dira donc ça veut dire il s'est montré vers l'Occident là où vous avez dit que non c'était vers l'Amérique c'était d'abord l'Europe et l'Europe ils ont fait le compromis ils sont allés et l'Amérique j'ai dit que non le Saint-Esprit faisait des voyages traversés des mers et des océans donc voilà il était là en Allemagne il est parti en France en Angleterre donc avec ses messagers ses anges que nous citons ici Irénée Colombat Martin et il est retourné encore là-bas vers les pentecôtistes le réveil pentecôtiste et nous avons vu beaucoup d'églises sont nées là-bas les ensembles des églises et nous avons vu jusqu'à tel point qu'il s'est révélé à William Branham c'était aux Etats-Unis d'Amérique nous avons vu que le réveil qui était en Occident s'est rependu partout dans le monde voilà donc les écrits sont vraiment tellement clairs 25 pardon 28 en quelque lieu que soient les cadavres donc ça veut dire les corps c'est l'interprétation d'ici mais une bonne interprétation c'est dans quelques liens que ce soit les corps là s'assembleront les aigles nous continuons les aigles dès la parole voilà les aigles dans l'exemple les corps c'est les corps du Christ en quelque lieu où sera les corps c'est là où s'assembleront les aigles tout autour de la parole pour s'inouir pour que l'air âme puisse être pour donc voilà c'est ce que nous allons parler maintenant pour entrer en contact avec l'air âge Amen 29 Aussitôt après ce jour de la détresse le soleil s'obscissira la ligne ne donnera plus la lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des ciels seront timbranées 30 alors les signes du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront oh et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire avance il enverra ses anges psaume 91 vous comprenez quoi encore il enverra ses anges avec la trompette je voulais que nous puissions comprendre ces choses faire la différence entre l'ange de l'éternel David a dit dans psaume 34 psaume 91 il a dit ils envoient ses anges pour te ils te porteront sur les mains de par que ton pied n'a pas contre ton pied vous comprenez ses anges psaume 91 nous venons aussi dans psaume 24 ici nous jouons le verset 31 il dit il enverra ses anges plaisir avec la trompette cela veut dire la parole l'incidie l'éternel il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et ils rassembleront ses élites de quatre vont d'une extrémité de cieux à l'autre vous comprenez comme nous venons de dire donc ça veut dire dans tous les quatre points du monde voilà il enverra ses anges pour que ba ba yula kelelo ba sanggissa ba ouya ba ponamida il a biskanyo so bango basali poe te bakene na ro poukoutani nan kolo yish nan zila ya emoni seli nan tango wawana nan lingala voilà wawana totangi matisse chapitre 24 nous avons un temps limité na verset 31 mena tokei awa l'apocalypse chapitre premier mena nous allons parler peu et puis clôturer j'ai du peu voilà nous sommes là l'apocalypse chapitre premier nous lisons c'est ici que nous allons commencer dans verset 19 écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit et ce qui doit arriver ensuite c'est le seigneur qui parle les mystères de sept étoiles que tu as vu dans ma main droite il parle à jean et de sept chandeliers d'or virgile les sept étoiles sont des sont les anges pour comprenez plus réelles toujours sont les antères Matthieu 24 et maintenant ici après chapitre premier sont des anges de sept églises dans Matthieu 24 il dit les fils de l'homme enverra ces anges et il sonnera des trompettes l'étoile des trompettes rétentissante nous avons lu ici il part les sept étoiles sont les anges de sept églises et les sept chandeliers sont des sept églises et nous avons vu dans le chapitre d'un premier verset écrit à l'ange de l'église d'Ephèse premier ange première église d'Ephèse vous voyez écrit à l'ange de l'église d'Ephèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or qui Christ Jésus et nous avons vu deuxième messager qui est venu ici deuxième ange écrit à l'ange de l'église des Smyre nous descendons verset 12 écrit à l'ange de l'église des Pergames tous ces anges ici nous avons dit premier ici dans l'ange de l'éphèse qui était l'ange de l'église de l'église de l'éphèse c'est la faute très faute vous comprenez c'était un ange dans la chaîne hymen moudou mais selon la conception dont on avait autrefois on pensait que c'est des anges avec des ailes parce que c'est ce qu'on nous disait dans l'église on nous disait les anges ici que le Seigneur va envoyer donc toutes ces choses ici ont projeté ça mais nous avons vu que nos cocobars sont morts nos grands-papas nos grands-mamans leurs grands-papas leurs pères pères arrière ils sont morts mais ces anges ici ne venaient pas de la conception que les gens ils avaient vous voyez vous autres peut-être vos parents sont en vie et nous autres nous avons perdu nos parents il y a longtemps vous comprenez cela et ils sont partis peut-être avec cette conception en attendant que ces anges puissent venir alors que quand nous sommes entrés ici dans la révélation du Seigneur Jésus Christ et c'est ici que nous avons compris que ces anges ici ils étaient déjà venus et ils ont sonné de la trompette un à un Paul fit le premier ange ici qui a sonné de la trompette et il a mis la fondement de notre foi c'est lui qui a mis cette sémence de ce que nous croyons mon ami il est venu comme le dernier ange il a dit j'ai prêché comme un Paul pourquoi ? parce que Paul a dit dans Galate 1.8 même si un autre ange dit ciel parce qu'il ne pouvait pas interpréter ça contrairement à ce que le Seigneur avait dit pourquoi ? parce que tous les gens c'était des étoiles qui étaient dans sa main droite et il les envoyait un à un il a envoyé Paul le premier ange il est venu et Paul quand il est venu il a dit si un autre ange vient c'est parce qu'il savait qu'après lui Irénée va venir donc vous voyez alors que ces gens alors que ces gens l'ange Paul il était né de la femme de papa et mama vous comprenez et son père lui a mené dans l'école de Gamaliel qui était une grande université théologique de l'époque vous comprenez donc il était très intelligent il connaissait la loi mosaïque de la manière dont vous n'avez pas l'idée mais il était égaré pourquoi ? parce que ces lois mosaïques étaient entrées dans l'auteur de la loi qui était Christ et maintenant rester avec cette pensée mosaïque de la manière que ils avaient en restant sur le judaïsme c'était de la fausse c'était comme les églises font ça aujourd'hui ils sont restés avec ce qui s'est passé en Galilée là-bas quand Jésus était venu alors c'est que la dispensation a changé Paul était dans la fausse parce qu'il était d'abord Saül avant que le Seigneur change son nom du Saül à Paul Saül était avec cette conception judaïque de ce qu'il avait étudié dans l'école de l'université théologique son père lui a amené vous comprenez il défendait ça il persécutait les chrétiens et c'est ce qui a fait en sorte que pendant tout ce temps il était la fausse c'était pourquoi ? parce qu'il parlait de ce que Moïse l'a ravis alors que cette dispensation du père a été déjà expirée vous comprenez vous savez c'était une dispensation tombée la manne est d'hier quand Christ était venu là c'était une autre dispensation et les gens qui nous amènent Jésus de Galilée aujourd'hui c'est une fausse doctrine parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit vous n'avez pas vu mais vous avez cru la révélation du Seigneur Jésus-Christ comme nous avons lu le dimanche passé que beaucoup liront ce livre après avoir fait une bonne repentance Seigneur je m'as le cru on m'a mal enseigné je crois à la religion de mon père à la religion de ma mère j'étais un petit-fils comme David du plus six qui marchait avec le Saint-Prophet qui disait que non Dieu n'a pas de petits-fils Dieu n'a pas de petites-filles Dieu a des fils et des filles pourquoi parce qu'ils se tiennent à la parole vous comprenez et rien ne peut les égarer comme le Seigneur a dit ils séduiront beaucoup mais pas les élus pourquoi les élus chercheront la lumière dès la parole vous voyez donc c'est ça et quand Paul faisait sa mission de persécuter les chrétiens ils étaient envoyés par les anciens les pharisiens les scribes et tout ça et son père faisait partie aussi de ces gens mais un jour dans le Seigneur lui était à Paris dans le chemin de Damas et lui a frappé lui la colonne de feu cette grande lumière quand ça vous frappe lui a rendu la veigle alors le Seigneur a fait cela comme il dit dans le chapitre 3 verset 14 que non voici mon collure pour roindre tes yeux enfin que tu vois parce que c'est l'âge de la veigle de la mauvaise interprétation des écritures la marque de la veigle vous voyez donc et c'est ce qui a fait en sorte qu'il dit qu'il envoie ces anges de nous porter dans les mains pour que nous ne puissions pas voir la marque de la bête dans nos mains un acte si vous comprenez une mauvaise croyance des emplacements des écritures je ne pense pas que nous allons terminer ça aujourd'hui donc nous devons nous limiter ici dans 10 minutes voilà et nous avons vu que Paul le Seigneur lui a frappé et il a dit qui est-il qui soit en train de préciser tel est je suis Jésus je suis il a été il est il sera toujours Jésus c'est Jésus je suis c'est qu'on joue toujours aux premières personnes des cinq délais voilà et Paul a compris que Jésus c'est lui qui est avec Moïse dans les bouchards il est le même hier aujourd'hui pour toujours et nous avons vu que dans Galate 1.8 il a dit même si un autre ange vient d'ici pour prêcher un autre évangile celui qui je ne vous ai pas prêché qu'il soit anathème voilà aujourd'hui la raison pour laquelle nous avons plusieurs je ne dis pas beaucoup mais plusieurs anathèmes pourquoi parce qu'ils ont ajouté ce que Paul a dit ils ont permis ce que Paul a refusé alors Paul il fit le premier ange qui a mis le fondement ce n'était pas lui mais c'était Christ en lui comme il disait l'expérience de la gloire alors vous avez rejeté les gloires voilà l'égarement de ce monde vous comprenez c'est pourquoi quand Frère Madame est venu il a dit j'ai prêché comme Paul et d'autres apôtres d'autres bons serviteurs de Dieu dont nous avons connu ils ont prêché comme Paul parce que c'est lui qui a mis le fondement de notre foi c'est le Seigneur qui a permis pourquoi parce que nous sommes toujours dans la nature et si vous regardez dans la nature l'arbre ne vient pas au même vous comprenez il y a une sémence qui tombe en terre une bonne terre vous allez voir que cette même sémence qui était tombée la tige apparaît vous allez voir après la tige il y a des petites fées après les grètes quand les grètes viennent et vous allez voir que de plus en plus vous allez voir que cet arbre va prendre une forme et puis ça devient vraiment un grand arbre verdoyant vous allez m'excuser voilà vous comprenez et le fruit qui vont sortir là-bas vont avoir le même aspect la même ressemblance que la sémence qui était tombée en terre mais si cela n'est pas conforme cela veut dire que c'est la fausseté c'est ce qui a fait en sorte que nous avons vu ça partout ils ont permis des choses que Paul a interdit lui l'ange de l'éternel lui le seigneur de Jésus Christ Dieu se cache et se révèle dans la simplicité et Christ est devenu une pierre d'achoppement pour vous c'est ce que nous venons de lire ici voilà lisons Apocalypse chapitre 10 verset 7 et nous allons prendre peu de temps nous allons continuer ça le dimanche prochain vous comprenez nous lisons ici on est là dans 7 mais 17 simplement mais qu'au jour de la voie du septième ange là il parle d'un ange avec un gratin vous comprenez voilà au jour du septième ange nous avons vu qu'il y a du premier ange Paul septième nous avons le dernier parce que dans sa main il tenait dans sa main sept étoiles qui représentaient les sept anges de chaque église et les gens comme je venais de lire ici attendaient les anges puissent venir avec des ailes comme on nous a enseigné dans des églises vous comprenez depuis des temps anciens et nous avons vu que nos ancêtres et tout ils sont passés ils n'ont pas vu ces ans ils sont dormis avec cette conception erronée mais le Seigneur a sauvé les uns et les autres qui ont cru conforme à ce qui leur a été prêché ils marchaient dans la crainte de l'éternet vous comprenez mais dans ce moment dans lequel nous vivons vous devez recevoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ parce que vous ne les recevez pas cela veut dire vous voulez rester dans l'ignorance alors l'ignorance c'est dû est-ce que vous comprenez parce qu'il a mis ça à notre disposition et il a dit que non je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour vous c'est pourquoi j'ai envoyé mes anges disons cette ici mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnera dès la trompette j'enverrai mes anges tous les quatre extrémités de cieux et la terre il sonnera dès la trompette rétentissante Matthieu 24 verset 31 30-31 91 a dit que non j'enverrai mes anges ils vous porteront de l'air par l'air mais de peur que vous ne puissiez pas être vos pieds contre une pierre or la pierre nous venons de lire ici Matthieu chapitre 16 quand il parlait à Simon Pierre que dites-vous que je suis demandant à tous les disciples et disent je te reste là-bas silencieux Pierre a repris la parole parce que le père a plus plaisir de révéler cela à Pierre à cause du nom Pierre que le Seigneur lui a donné vous comprenez le Seigneur dit à mon Seigneur assis-toi malgré jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marché pire somme 110 vous comprenez et nous avons vu que vous voyez vous voyez il a dit ça sur ces pierres je bâtirai mon église la pierre de la révélation est le porté de ce jour de mort de propre d'un point contre elle voilà l'église à laquelle nous y sommes les membres les corps mystiques de Jésus-Christ voilà et nous terminons ici nous allons expliquer quelque chose et puis nous allons continuer ça le dimanche prochain quand il sonnera de la trompette les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes voilà comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes en commençant là-bas et tous j'avais dit depuis Moïse tout ce qui a été scellé de Genèse à l'Apocalypse le septième ange ici va divulguer tous ces mystères pourquoi ? parce que la sémence était cachée dans la balle la balle a le même aspect que la sémence couvre la sémence comme vous voyez comme une sémence de tomate quand vous regardez ça vous allez voir qu'elle est cachée comme ça mais l'aspect de cette balle qui cache la vraie tomate à l'intérieur quand elle est petite elle a presque un même aspect vous pouvez dire que non vous pouvez prendre ça comme ça vous voyez mais si vous attendez que cela grandisse vous allez voir que non dans peu de jours la balle quitte la sémence et vous allez voir la vraie tomate apparaître c'est ça les églises ils viennent avec l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force la révélation la pierre angulaire la pierre de la révélation la véritable église du Christ est-ce que vous comprenez nous avons lit ici en prenant psaume 34 1 à 10 psaume 91 verset 11 à 12 nous avons pris Matthieu 24 nous avons lit des versets 27 jusqu'au verset 31 j'espère oui et nous avons lit l'apocalypse chapitre 1 verset 19 à 20 et nous avons lit l'apocalypse chapitre 10 verset 7 le dimanche prochain par la grâce dédiée nous allons développer ça pour vous expliquer l'ange gardien qu'on vous dit c'est quel ange nous allons parcourir cela en parlant même des dimensions mondes des dimensions spirituelles et physiques dont nous voyons les matériels et nous allons parler du matériel vous comprenez et nous allons parler des mondes des différences des mondes en parlant de ces anges là et nous allons parler de cet ange qui a quitté Adam et qu'il était resté vous comprenez par cette malinterprétation des écritures il vivait avec la nature animale à côté des huissettes en lui pourquoi parce que l'arbre de vie qui était là qui devait censer l'air les ramener à entrer en contact à rester là-bas pour recevoir l'air ressemblable qui sort du trône les corps théophaniques de lui qui était ensemble avec elle lui encore qui est sa femme comme le mystère de Christ qui a dit que l'homme quittera s'attachera et deviendront le deux inesse les chers vous comprenez ces mystères nous allons parler de ça ça retourne par l'écoute de la parole de deux personnes qui s'abandonnent complètement vous voyez nous allons parler de ça vous voyez et nous avons compris que nous quand prenons l'exemple et quand Moïse je voulais terminer là-bas vous allez m'excuser donc quand Moïse c'était question de retourner à la maison comme cela a plu à Dieu vous voyez qu'est-ce qui s'est arrivé il a donné il a donné les bateaux de commandement à Josué avec son compagnon Calais vous comprenez et nous avons vu que non Dieu le Seigneur a mis son corps quelque part et le diable il voulait se précipiter pour prendre le corps de Moïse et nous avons vu que celui qui lui a chassé là-bas au ciel il était descendu il a pris le corps de Moïse et il est allé mettre ça sur un rocher vous comprenez donc les choses que nous parlons ici nous ne contredisons pas qui les défenseurs de mon peuple comme nous avons lu ça le dimanche passé avec Daniel 12 les défenseurs de mon peuple c'est qui c'est l'ange Michael nous parlons qui est des anges vous comprenez voilà donc là il a chassé le diable et quand il a fait la compromise il voulait faire du ciel comme nous voyons comme les gens font dans ce monde ici comme Hollywood aux Etats-Unis d'Amérique de Los Angeles Los Angeles veut dire des anges d'Hollywood vous comprenez maintenant il lui a chassé quand il est venu ici combattre le plan de la rédemption et quand Dieu il a retiré Moïse sur la scène et nous avons vu que l'on a mis son corps quelque part il a voulu prendre ses corps faire de cela ce qu'il fait avec les rituels qu'il fait des cérémonies qui se font quand des grands hommes des gens qui servaient vous voyez des cérémonies franc-maçonniques quand on met leur triangle et comme on a fait ça à Côte d'Ivoire quand un grand musicien dit qu'on il était mort vous comprenez donc tous ces gens il a voulu faire ça aussi à Moïse mais Moïse fit un grand prophète de Dieu et Mickaël le défenseur de mon peuple il était descendu il a pris le corps de Moïse il a mis sa siré rocher Christ il s'est déjà fondu pour moi et toi c'est là où nous sommes cachés et nous avons vu que l'ange le messager de l'église de Jif c'était qui Gabriel il venait toujours avec les messages nous avons vu cela il s'est apparu à Marie à Daniel à vos plisières vous comprenez et quant à nous les gens des nations nous avons vu ce n'est pas question que Gabriel puisse venir parce qu'il était le messager de Jif les anges nous avons vu ici que David a annoncé ça déjà d'avance oui mais maintenant l'ange de l'éternel capte tout autour j'enverrai mes anges nous avons lu ça ici et nous avons compris ces anges là et maintenant nous allons parler de l'ange gardien préciser c'est là l'ange de l'éternel comme tout en tout nous avons donné précision de l'ange Michael ici de l'ange Gabriel ici maintenant le dimanche prochain nous allons vraiment donner l'éclaircissement de l'ange et des anges comme nous venons de dire ici conforme à tous ces chapitres dont nous venons de lire ici par la grâce du Seigneur vous comprenez et en cela vous allez comprendre l'importance de recevoir la révélation de qui est Christ la révélation du Seigneur Jésus Christ voici j'ai mis une pierre d'achoppement en Sion vous comprenez heureux celui à qui je ne serai pas une pierre d'achoppement vous comprenez c'est David qui l'a dit dans son 91 là-bas il enverra ses anges afin qu'ils puissent nous porter de l'air pour qu'ils ne puissions pas être nos pieds contre une pierre parce que ce n'est pas une autre pierre ou pierre d'Akobé Talibakou Nanzela non c'est Christ cette pierre là quand vous lui interprétez mal vous restez là-bas recevoir une mauvaise interprétation des équipes il devient une pierre d'achoppement pour toi pour moi pour vous pour eux voilà on ne peut pas parler des anges sans pour autant connaître qui sont réellement ces anges et comment est-ce que ces anges viennent comment entrer en contact avec ton ange comment est-ce que vous devez marcher avec ton ange comment est-ce que voilà et comment le Seigneur parlait de ces anges qui étaient d'étoiles dans sa main et comment est-ce que ces anges avaient leur représentation quand est-ce que la représentation de ces anges était venue et nous l'avons fait nous allons parler de ça ici c'est chose mystérie c'est pourquoi l'autre fois j'ai dit que chaque fils et fille dédiée née de la parole elle devient inignée que la paix du Seigneur Jésus Christ soit avec nous en arrêtant là-bas nous avons fermé notre sainte Bible c'est-à-dire ces livres sacrés dont nous aimons tellement par elle dont nous avons réussi ces livres de la rédemption dont nos noms se retrouvent là-bas vous avez dû entendre votre nom là-bas comme Pierre a entendu son nom quand le Seigneur était venu là-bas lui se livrait de la rédemption et il a révélé ça à son serviteur le 7ème ange voilà c'est pourquoi nous sommes censés dire Seigneur pardonne-moi j'ai mal crié j'ai resté là-bas je croyais que c'est ça ouais c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de fils et de filles qui disaient qu'ils pouvaient être là parmi eux mais ils ne sont pas là pourquoi parce qu'ils ont entendu le son de la trompette du 7ème ange ils sont sortis aller à la rencontre du Christ comme Rebecca elle ne pouvait pas douter pourquoi parce que quand Eliezer s'est approchée là-bas avec l'incidie de le Seigneur à Abraham son Seigneur et quand il disait celle-là toutes ces incidies à Rebecca Rebecca sentait il y avait un changement de scène elle a tout abandonné pour aller à la rencontre de son époux Isaac l'Égypte de Christ bon dimanche chez vous je vous aime tellement je ne sais même pas comment stopper donc voilà ça vient mais que la paix du Seigneur soit avec vous vous vos précieuses le précieuse fille de Dieu vous vos bien-aimés frères qui aiment la parole qui vous bénissent et qui vous comblent des riches bénédictions célestes qui sont ici des riches promesses de Dieu qui sont ici qui sont à votre disposition bon dimanche je vous aime shalom bye-bye bye-bye bye-bye